Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de fer, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons le défi de Wobot LK en arbre de corps avec notre chassou. Quel est l'objectif de la session matinale maintenant que nous avions, pour ainsi dire, totalement terminé le marécage d'après-fange ? Alors, un autre ingrédient est que les crabes qu'ils ont à l'après-fange sont ceux qu'on appelle les bourbecoques qui sont délicieux. Carapace des pattes de crabe est une clé de présentation de ce plat. Promenez-vous vers les rochers qui entourent Terramor et trouvez-moi de belles pattes. Il nous restait uniquement, uniquement, cette quête. Un bourbecoque autour de Terramor. Alors, il ne parle pas du tout de la zone, ni sur Quest Helper, ni sur la carte. Alors, que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que des crabes. J'en ai pas vu sur la droite. Alors, ils disent autour de Terramor. Mais, sincèrement... Parce que bourbecoque, il me semble avoir déjà vu. Mais alors, ce n'était pas du tout autour de Terramor. C'était au niveau de Natpaggle. Je vais peut-être taper le nom de la quête. Patte de clampant en parfaite étape. C'est ça que je pensais avoir totalement terminé, pour être tout à fait honnête. Alors, ne vous inquiétez pas, si le stream freeze à l'arbreau est de Wotelka, classique, s'il vous plaît. Tac ! Patte de clampant en parfaite étape. Didiomine, patte de clampant en parfaite étape. Dépouillé sur clampant des vases. Clampant, monstre, ma lieux, marais des chagrins. Eh oh ! Mais ce n'est absolument pas le marécage d'après-femme, ma marais des chagrins. C'est sur l'autre continent. C'est exact. Le marais des chagrins. Wouah ! Il nous demande carrément de changer de... Attends. Prends le niveau dans les rochers qui entourent Terramor. Autrement de belles pattes. Non mais tu as craqué, gars. Le texte de la quête, il dit... Il dit... Autour de Terramor, on nous demande de changer de continent. Voilà pourquoi c'est important d'avoir beau être d'ouvert. Bon ! Eh bien, nous allons finir Strangle 11 pour la session matinale, dans ce cas. Si ça devient... Dans ce style-là, moi je ne change pas de continent pour ça. Eh ! N'oubliez-la de se taguer en donjonks ! Et puis c'est bien, aller à Cabestan, ça va nous donner la... La possibilité de visiter le pan. Parce que c'est vrai que j'ai eu quelques conneries à lâcher. Le titre du bibliothécaire, ça sert à quelle quête en fait ? J'ai l'impression que c'est encore une de ces quêtes où le... L'objet reste dans ton inventaire. Malgré le fait que t'aies fini la quête, il y a belle lurette. Parce que autant les deux légendes des trolls, très bien. Mystère de Kershain. Ah, c'est vert, peut-être qu'on a une chance. Eh, on est en maille, on est mieux équipé maintenant. Et que c'est le chère de chez Drizlik. Cette force ne fait plus vite. Chasseur de Grandsauriens. Alors, le cafroque du capitaine Sanders. Avec toutes ses épices. Personne sur ce bateau, il est totalement vide. Les Makukra, c'est considéré comme des... Oh, Isshawa qui avait un... Il avait un bateau d'Ownheim. Les Makukra sont considérés comme des humanoïdes. Malgré le fait qu'ils aient une queue de... Non, le bateau vient de partir ! Une queue de... Pas de homard. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme humanoïdes ? Qu'il y a des pattes et qu'ils bougent ? Parce que... Moi, je suis désolé, Makukra... Moi, c'est plus des bêtes que des humanoïdes. Alors, la banque. Alors, ferme ta gueule. Tac, tac, tac. Ça, c'est la réserve pour faire des sous. J'ai oublié d'acheter des flèches barbelées. Quel connard. Je pourrais le faire à Bédubutin. Alors, quête de bas niveau. Au maître des quais, il ne donnait pas une quête pour Bédubutin que j'avais abandonnée. C'est 60 XP. Attends, juste pour le lol. 170 XP. Ça donne plus d'XP que ça. D'accord. Ça, ça te les affiche, les points d'exclamation, si tu coches quête de bas niveau. Sinon, ça te les masque entièrement. Je pensais juste que c'était indiqué sur la carte. Pour du tout. Ils sont que niveau 57, les Cogneurs de Kabestan. J'étais à peu près sûr d'y passer, quoi. Tu sens qu'on a des quais, tu as Bédubutin. Il y a 8000 zicones en bas. C'est plus vers la partie nord. C'est le bleu chantant. On a une chasse à valider également. Parce qu'il va falloir qu'on reprenne le pied beau de machin, là. Pour... Parce qu'on avait fait un abandon de Kate, vu que Marie Cage, en un moment, on était à 25 sur 25, tellement on avait blindé. Et je me souviens que j'avais abandonné le pied beau de... Ah, il s'est viandé comme la dernière des merdes. Putain. Que des membres de l'Alliance ? Et... J'avais abandonné... Ouais, passage à Bédubutin. Je crois que j'avais abandonné une quête de chasse aussi. Ah, je sais plus si je crois que c'était... Ah non, Bactéra en a fini. Les Raptors s'est lancé. Ah, je sais plus. On avait abandonné autre chose aussi. C'est bizarre. Passage à Bédubutin, c'est qu'en fait, c'est comme Ornaval. Et pas genre Cabestan ou Bédubutin. C'est pas trop le moment, les gars. Si je valide en étant sur le bateau, ça va me foutre à l'eau. Ah, ils vont s'endormir. Ah, c'est le matin, les gens sont pas chauds là pour le donjon. Tant qu'ils font dodo... Allez, le bateau, le part. Vas-y. Allez, le bateau. Allez, le bateau. Si je meurs par la fatigue, parce que je sors ou rentre dans le donjon, ça marche pas. Ça nique pas la run hardcore. Le temps qui était FKA. Parce que là... Zeppelin, Zeppelin, bateau, c'est le moment du stress pour Taguio. Voilà. À quoi que ça ne nous aurait pas lâché dans l'océan. Je crois qu'ils avaient corrigé ça avec... Ils avaient corrigé ça. Je ne sais pas pourquoi il a sauté là. Ils avaient corrigé ça. Tu sais plus si c'était Burning Crusade ou... justement, trop de gens s'étaient retrouvés au milieu de l'océan. Et puis, il y a une suite ! Il y a une suite, c'est pas que... Ah, le munition, c'est-à-dire. Munition. Avant que tu oublies, tu te retrouves comme un con. Flèche barbelée, on va en prendre 3 millions. Histoire d'être ready. On fera le changement de munition, parce que oui, c'est un grand événement, on va changer de munition. Ah oui, on avait... Ah, ça... Ah, je l'avais peut-être pas pris, ça. Ah, celle-là, c'est bon, là. Tiens, ça, c'est nouveau, par contre. Le corsaire, là. Ah, il est fago. Ah, oui. Ah, les naga, t'es genre 40 et 2 poussières. C'est pour ça, on n'y avait pas du tout accès. Les bibines perdues de whisky slime. On va emmener, euh... Du whisky sur, euh... Les pirates ou je confonds avec celles... Ah, il y en a un service pour Kraset. Non, merci. Gadget-en. Est-ce que je prends le fly ou... Ouais, le fly, je pense, c'est plus intelligent. Ce sont les quêtes vertes. On reviendra s'il faut au pire. De toute façon, on est toujours tag et donjon. Il manque un DPS. Ça devrait aller. Ça devrait rouler. C'est le chelou, c'est le... C'est le tankard fusé. Le tankard fusé, qui est FK. Il a dû retag, ça se trouve, parce que ça fait 2 minutes. Par contre, il y a un DPS qui n'a pas apprécié. C'est toujours continué, comme du rouge. Ah, mais non ! La bibine perdue de Whisky Slime, c'est pas du tout stranglerant. C'est dans les Interlands. Et oui, sa cargaison a coulé. Et en fait, il y a une plage, il faut aller chercher toutes les bouteilles, il faut les ramasser une à une. Ça prenait une plombe. Parce que tout était extrêmement bien séparé. Et il fallait surtout aller à Interlands. Et c'est très long à Interlands. Surtout côté Alliance. Autant côté Horde, t'as la ville des morts-vivants juste en dessous Faux-Soyeuses, sur le terrain en bas, genre au strivage et tout. Mais alors, ouais, pour y aller, il faut traverser la Ratty une première fois. Chose qu'on a déjà repoussée. Précisément parce que... Parce que c'était le moins que ça prend une plombe. On a toujours pas fait ça, genre. 37 points de dégâts d'Arcane. Chaque seconde pendant 6 secondes. Les dégâts sont plus que corrects. Est-ce que ça consomme des flèches ? Différents, ça, là. Se faire tous les autres dégâts, ça consomme une flèche. Ah ! Bon, ce sera donjon, visiblement, pour ce matin. Tiens, franchement, les donjons, le matin, j'y crois pas trop. Je m'inscris, mais genre, sans y être. Alors, est-ce que le tank est encore parti pisser salaire ? Non, pas deux fois, quand même. Non, c'était la quête commando, c'est mort, j'y vais pas. Et quête de chasse au raptor. Ah, le tank fait dodo. Il est 11h20, le mec se réveille. Ah bah, c'est incroyable. Oula, c'est Marodon, ça. Oh, on a jamais fait Marodon, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce nom d'elfe druide ? C'est moi ton ex. Ok. Alors, drainer paladin pour le tank, druide pour le heal. Paladin et shaman pour les dégâts. Tu me fais de jolis dégâts. Enfin, de jolis ZAO SVP. Pour que je fasse juste... Ah, je vais renvoyer le pet. Sinon, il va aggro le monde. Putain, ça va falloir que j'y pense parce que ça, c'est le genre de truc qui te fait... qui te fait wipe le donjon quand tu fais un skip comme ça. Tu vois, si tu suis la tendance et que tu y vas en mode let's go les amis, c'est parti. Pouf ! Bebo, elle aurait fait tout le tour de l'escalier qu'on a zappé en sautant. Elle est toute attirée parce qu'elle est niveau 41. Ils sont... Ils sont 42 donc c'est bien la bonne zone où on bouffe tout. Ah ouais, ouais. Ah, ça, ça, ouais. Ouais, 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 par contre, il roule sur le donjon de nos amis. Quelque chose d'assez vénère. Tous ces dégâts qui volent. Oh ! Et c'est bien, ça lance quand même le familier lorsqu'il est en... En mode défensif, je m'attendais à devoir... la lancer manuellement sous votre test que c'est un sort de zone. Mais non, si tu fais les dégâts, c'est good. Oh, la vitée sont clean. Ils sont combien ? Ils sont 42. On a 42, 42, 42, 43, 42. Je suis 42. Ok, bon, c'est... C'est un groupe plutôt homogène, j'ai envie de dire. Ça, c'est davantage-là. Est-ce que je refais 132 six fois ? Je participe à tous les kills, mais bon... Je suis loin d'être dans le top des PS, je pense. je regarde, ça consomme... Oui, j'avoue, tout le mort, j'ai... 483. Attends, je vais regarder mon nombre de flèches au moment où je fais une salve. Parce que là, on est à 480. J'avoue, je suis extrêmement curieux. Oui, ça consomme une flèche. C'est logique. Tous les sorts du chasseur consomment une flèche. Bon, après, c'est pas logique que ça fasse une salve de flèches qui tombent en zone et que ça consomme qu'une flèche. Hop. Et ventreuse ! Eh bien, j'ai bien fait de fouiller les cadavres. Sinon, il l'aurait complètement zappé. Bon, je dis ça, mais ça intéresse absolument pas les ventreuses. J'ai besoin des stats. C'est du tissu. Vous avez gagné les ventreuses. D'accord. Ah putain, c'est un diécan équipé. Ah, je vais pouvoir le vendre en plus. Bon, bah, ce sera quand on sera plus en hardcore, ça. Ça fera partie du butin de guerre. Ça, j'ai jamais pu le faire avec... Enfin, volontairement. Avec tous mes personnages hardcore, c'est-à-dire que je constitue un butin de tout ce qui a de la valeur. Et quand mon personnage meurt, bah, je fous tout en HDV. Et je suis... Tu regardes le montant que t'as réussi à récupérer sur ton butin de guerre. Je trouve ça assez drôle. Et c'est vrai qu'on en l'avait pas fait. Avec Furiosa, on l'a un peu fait parce que la soirée où j'étais mort, j'ai tout foutu en volonté de rage en mode genre putain, la vie c'est trop de la merde cette salope quoi. Et on avait récupéré quelque chose comme une 30-40 PO dans ces eaux-là. Ah merde, j'ai plus de manœuvre. De toute façon, c'est la fin du donjon parce que c'est vraiment une première... Le donjon aléatoire, c'est la première aile de Marodon. Il y en a plusieurs. Voilà, ça va extrêmement rapidement. 9, 9. Attends, 9 agilité, 9 endurance. 19 puissance d'attaque. Attends, c'est mieux ça. 69.8. 9 agilité, 9 endurance. Il y a juste plus d'endurance. Moi, je suis chaud. S'il voulait spammer, let's go, les amis. Ah, il veut le rebuff. Il nous manque quelqu'un. C'est bon, allez. Le chamane, ça pose pas de buff. Enfin, ça va pas en direct. Ah oh. Ça pose des buffs à l'aide des totems. Il sait trop qu'est-ce que j'ai fait le jeu. Alors, par contre, là, ils sont niveau 45. Donc, j'ai oublié d'enlever grognement de bébou. Je suis un gros connard. Heureusement que le tonne du tank est plus balèze que celui de bébou. Alors là, niveau 45, je vais pas forcément briller. Parce que tout le tank est 42. Enfin, tout le monde 42, 43. je crois qu'il y a quelqu'un qui a gagné un niveau. Oh, c'est trop chiant. Ah, c'est vrai que tu avais idée claire avec le... Avec le... Avec le... Oh, alors là, attention. No joke, ces trucs étaient horribles. Voilà, globalement, c'est à moi de les buter. Alors, bébou, reviens, parce que tu vas mourir. Alors, ces trucs-là tapent en zone tout autour d'eux. Donc, ils sont méga lents. Donc, on est très content d'avoir un chasseur dans le groupe. Parce que là, t'as pas de mage chasseur ou quoi que ce soit. C'est machin-là pour les buter. Oh mon dieu, comment t'exploses ton île. Je fais peut-être pas des dégâts fous, mais moi, je fais des dégâts sans prendre sentence. L'arme d'Arthas. Alors ça, je crois que ça va les faire. On reste un peu balèque. Ça, c'est de la merde. Quand je pense qu'il y avait des gens qui avaient fait un... C'est bon, la vase. Je crois que c'est le seul endroit au moment où il y a des... Il y a de la vase. La vase dans l'empente. Quand je pense que des gens faisaient un challenge Iron Man sur sur vos classiques. où ils avaient interdiction d'utiliser des objets au-dessus de vert. Que du gris. Que du gris, du blanc. Là, il y a de belles zones. Ah non, le stun. Mais qu'est-ce ma salve ? Une lave dégorgée. Moi, j'aime bien me dégorger le mandelin. Ah non, j'agro... Oh oui, il me rattrape un peu d'un. Non, elle tape de loin ces merdes. Ah, font une navette autour d'elle. D'accord. C'est du cuir genre bien léger. salve, ça coûte très cher en maintenant. Pourquoi mon aura de précision n'était pas active ? Ah si, elle est active. Bon. Je pense qu'en donjon, c'est limite plus efficace de juste spammer ton AOE avec aspect de la vipère. Est-ce que mes bouts attaquent tout le monde ? Dans tous ceux que j'ai touchés avec l'AOE, si sa première cible principale décède. Parce que moi, si je claque qu'une flèche pour faire une salve qui inflige 600 à plusieurs unités, le rendement flèche est plus qu'honnête. Il est en héritage héritage enchanté en plus, mystère. Merci les AOE. comment une larve peut être maléfique ? Est-ce qu'on a la définition d'être maléfique pour une larve ? Parce que c'est déjà pas une jolie bestiole de base en termes de... de gueule. Mais qu'est-ce qui fait qu'une larve peut commettre volontairement quelque chose de maléfique ? Merde. Je les ai trop proches. Par contre, pour le mode de cible, c'est Faucon Instant. Ok, on a l'action. Oh, bijou ! Eh, mais euh... Eh, mais moi, je veux nid, quoi. Je vais l'équiper, les mecs. Vous avez déjà des bijoux, à ce stade ? Moi, je vais l'équiper quand j'aurai le niveau. 10 résistance nature. Ouais, c'est gadget, mais... Genre, vous avez des bijoux, quoi ? C'est moi qui est équipé comme un paysan. C'est moi qui est équipé comme un paysan. Ah oui, mais ça, c'est héritage. Ah, mais c'est pour ça, ils ont tous... Passer... En même temps, je suis le seul gros pauvre qui dépaisse les larves maléfiques alors que ça donne du cuir léger. Je le fais quand même parce que... Niveau de dépassage. Niveau de dépassage. Même si c'est vert, je m'en fous. Moi, je spam. Si je peux avoir mon maître de l'anatomie boosté, je le ferai, les gars. Ouais, tu te mets en aspect de la vipère et tu spams ça en donjon. Si le tank s'est groupé et tout, c'est carrément plus rentable. On est quasiment en bout. Il est vraiment pas long, celui-là. Regarde-moi tous ces dégâts qui volent. Je fais juste un méga spam de ma touche 6. Il a réussi à pull les unités de distance en plus. Oh non ! Je suis à portée du stun. C'est comment sort de la plate en donjon maintenant. On voit des trucs qu'on n'a jamais vu là. Enfin, jamais vu en hardcore. très différent parce que un rodon je connais. Ah non, mais... C'est pas en la hardcore, s'il te plaît. Non, elle veut regarder en bas à gauche. Regardera en bas à gauche si tu veux que je te dise. Et là, c'est le boss, je crois. Enfin, du moins d'après le bonus de donjon aléatoire, c'est considéré comme le boss de la wing, de l'aile du donjon. Pile en 10 minutes. Mes boeufs vont disparaître. Ok, on va virer une morie spongieuse. Champignon fantôme, ça doit bien avoir cher ça. 9HJT, 9H Endurance. Non merci, c'est caca. Cuir. Ça, c'est genre druid shaman. Et les gens sont déterminés. Moi, je suis chaud pour continuer. Mais plus que dire au revoir à tout le monde. On retag. Allez. Très très bon donjon. On va tout de suite aller vendre d'ailleurs. Je vais faire un pistage des bêtes. Parce que procédisque la quête pour l'Excelsior. Va me falloir ça. Il nous a demandé de buter Tethys. Tout à fait. On avait vu la dernière fois. On va voir. Ah non, si, putain, en x20, ça vaut cher quand même. Non, on avait dit que léger et moyen vendé. On se tient à ce qu'on a dit. Cœur de froid. Je regarde. Au prix. Comme ça varie avec le temps. Comme tous les objets. Avec une valeur marchande. Alors, peau d'ancien procédisque. Exception. Il est difficile de trouver des pots parfaites et celles qui proviennent des vieux procédisques marins. Les vieux ne sortent que pour défendre les autres crocs marins. Alors, il faudra en oxyre quelques-uns avant d'attirer un vieux. D'accord. Donc, il faut tuer tous les crocs marins jusqu'à ce qu'un vieux apparaisse. Allez, c'est que le massacre commence. Alors, remets ton grognement avant que j'oublie. qu'est-ce qui fait que les vieux apparaissent et disent juste qu'il faut au fond tuer. Il faut tuer des crocs 6 marins. Voilà. Ancien goût d'acier. C'était rapide au moins. Trois et boum. Effectivement, c'est une quête verte. Par contre, vachement rapide. Vu que le mystère de Kürzen c'est vert maintenant et que ça rapporte quand même 4900 malgré le fait qu'il soit vert, je vais leur tenter parce que s'ils sont 33-35 dans ces eaux-là, ils me font carrément un peu. Parce que depuis, on est passé en maille, on a des objets bleus. Bebou à sa régène dans un pourcentage de sa vie quand elle tape. Ils sont 34 et tout. On est déchets. Vraiment là, on a quand même falloir faire gaffe à ce qu'on fait parce que je vois qu'il y a des lentes de la vente en plus. Non. Ah non, c'est une chamane. Attends, t'es sérieux, il y a un morceau là-bas ? Attends, celui qui est là-bas. Bah, ça tombe très bien qu'il y ait un membre de l'alliance, ça veut dire que ça a déjà été pré-vidé. Ça serait au-dessus de moi. ce serait dans ce merdier, là ? Non. C'était juste là, quoi. T'as la précision anecdotique de quest helpers et du truc implanté dans le jeu. Ça fait peur, des fois. Ça fait beaucoup rire qu'on soit tous les niveaux 42 à faire cette quête qui est ultra bas level. Ah non, la tablette disparaît. C'est le premier qui chauffe ? Ah, putain. Ah, c'est peut-être aléatoire. Oh non, dis-moi que ça réapparaît vite. Ça réapparaît pas du tout vite. Ah, putain ! Ah, la baise ! On va faire celle qui est à l'ouest en attendant que celle-là revienne. Ah, je suis deg ! Putain, la moralité. J'aurais dû faire mon bâtard. On espère que le jeu réapparaisse avant les ennemis, sinon, il faudra recliner. Je ne sais pas qu'il faut qu'il faut que les ennemis Rassard, c'est le tissu The fuck ? Attends, attends, c'était ici ça brillait, je l'ai même vu Mais Attends, quoi Mais, mais il y avait une tablette ici Ok Putain, c'est échec sur échec Mais ça brillait Ah putain, il y a un voleur qui a dû passer à ce moment Putain, si c'est ça, c'est ouf en termes de probas Décidément, cette quête, c'est vraiment la baisse jusqu'au bout Même quand t'es 42, tu galères Eh mais, moi j'avais vu un truc brûler On a buté l'autre et on avait fait ça C'est pas réparu Il n'y a rien du tout ici Il m'en manque deux en fait Je vais désactiver Les plaques Juste le temps de voir un peu Est-ce qu'il peut avoir la tablette Ah putain, je te jure Il ne faut pas comprendre là Parce qu'il n'y a que trois camps Où vraiment je vois la tablette apparaître Au-dessus là Non, il n'y avait pas une sorte de boss Ok, ça m'a interrompu direct Ici, je ne vois pas de tablette Ça commence à respawn Avec un peu de chance C'est le même timer que les monstres C'est ça, le même timer que les monstres Ok Excusez-moi pour le rototo Ok, la troisième seconde Putain mais Quatrième légende Ça mérite d'ouvrir vos head Alors je vais taper Quatrième Commentaire en anglais Commentaire en anglais Ils disent sa position exacte 24.8 Putain ce flip Il n'y avait pas un seul ennemi avant Heureusement qu'il y a Bebo qui me défendait 4.8 Ah putain de merde Ah oui, donc c'est tout au fond Putain, heureusement qu'il y a Bebo qui était là pour me défendre Donc il faut vraiment aller là-haut Je vais tout monter J'ai compris Non Je ne sais pas, savez-vous Quoique Attends, j'ai une idée Je vais monter en En monture Je suis sûr que je peux gruger On se bat là-dessus L'attache c'est qu'il fuit pas ces connards C'est pas de l'hyper Et puis il s'envoie un truc à bouffer Ouais Apparemment il serait au fond 4.8 Il aurait le boss relativement proche Nom de Dux Oh je suis sans cut Elle est live effectivement Heureusement qu'on est vert Sinon on aurait tout étiré Et on a la quatrième les gens Whaaat Attends, tu sais, on ne peut pas sauter là Je ne repasse pas vers le bas Quelqu'un qui a bien clean en plus Il est mort d'ailleurs Vraiment tuer par la guerrière Oh, ça joue au présail là Désolé, j'ai tenté J'ai essayé frère Je te jure Je pensais que tu avais eu le dernier Mais en fait, il en restait un J'ai essayé Trompons de vie quoi C'est le danger de jouer au présail Avec Arme à deux mains C'est que Faut que ce soit efficace Faut que tu te jettes dans le tas Le problème c'est que Quand tu te jettes dans le tas Et que t'as pas de bouclier T'as tendance A mourir Très très vite Quel gâchis Leurs tentacules sont tout mou Pour nos amis fans De la saga Survivor Je vous aime Je vous fais de gros bisous Savrovitch Savrovitch Mais que se passe-t-il Mais Mais vous avez de la barbe Ah 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 Schnell L'ascenseur Schnell Mais regardez Son pantalon Qu'est-ce qu'il a Il est tout mouillé Bon je vais arrêter Les références C'est sur l'humor Parce que Sinon je vais Je vais perdre des gens Très très vite Sur Sur la durée De la conversation Ah putain Ouais franchement Mais sur l'humor C'est C'est différent de l'albuck Mais franchement C'est C'est what the fuck Aussi Et on a le niveau Des trackers de jungle C'est les trackers de jungle Qu'on avait Fait entièrement Autour de 36-37 Ouais Non il y a quelqu'un Qui l'a fait Sérieusement Il y a quelqu'un Qui l'a buté Oh putain Et qui s'est cassé On voit exactement Vers où il est parti Oh putain Ce timing Mon pote Pas fait chier Ouais et puis Il vient juste de le faire En plus Bon Et puis Il est beau Et tout Gage vodou On avait pas le Le secret de Zanzi Il nous demandait De ramasser Des bestioles Enfin Du jus Du jus de zombies Là Ou je sais pas quoi C'est chaud J'aurais pourtant J'aurais juré Qu'on avait Pourtant on a pris Toutes les quêtes À Booty Bay Putain Puis il vient juste De le faire En plus C'est ultra frais Comment ça me fout Les glandes Quand ça arrive Deux fois Dans la matinée Un coup Un coup La légende Le mec L'a pris Juste devant nous Deuxième Paf C'est Tethys On sait qu'on On va buter Les truckers On va mettre C'est frappe d'XP Du cul Là Comment je suis Deg Deuxième 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 C'est parti. 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 full mystique. J'est parti. Yes. Yes. Okay. J'est parti. Si je fais double-tir rapide avec Promptitude... Promptitude... Virez les merdes à côté... Je vais poser un piège givron que vous... Non, fais pas le bâtard, s'il te plaît. ... Ah bon, bah... Merci ! Un petit slash thanks. Un petit slash kiss. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Ok, bah cool. ... Rekwit vous fait signe... Ok, non, moi j'ai été préparé pour me le faire entièrement, euh... On aurait pu. Vraiment, euh... On... On aurait pu, euh... J'ai vu sa vie fondre, j'ai pas fait très attention au point de vie de Bebou, en tout cas c'est point de vie fondé avant Galash. What the fuck ? Tu sais tu te fais tout un scénar genre en mode putain qu'est ce qu'il faut pour arriver à le faire et tout. Tu sais c'est le moment où tu te dis putain en fait je peux trop me le faire, qu'il y a un mec qui vient te filer un coup de main. Je crache pas sur l'aide hein, mais j'avoue qu'il y a des fois avec ma paladine, j'aurais tellement voulu quelqu'un m'aide quoi. Exemple donné le moment où je suis mort, la 45 qui me vole l'objet de quête ça plutôt que de m'aider, et j'en suis décédé. Exemple parmi tant d'autres. Non mais... Putain en plus j'ai pété mon tir rapide hein, moi je partais en mode let's go hein. Je suis sûr que j'aurais pu me le faire. J'avais piège givrant, on a même pas vu les autres vu qu'il a foncé en deux coups. Il s'y vaut le plus cher du coup. Un, deux. Du coup c'est bon on a fini euh... Ah non, cuirée pas, cuirée pas, cuirée pas, non non. Oh, cuir robuste. Ok, et bien c'est bon on a fini euh... les quêtes euh... Bon les vertes collines euh... Non merci en hardcore sans l'utilisation d'HDV. Parce que je sais très bien que tu fais 70-90% des pages si tu fais attention que tu les combines et tout. Et qu'il va forcément t'en manquer euh... 3-4 et que ça va te bloquer 2-3 chapitres. Et qu'il va falloir que tu utilises l'HDV pour euh... Les toutes dernières qui te manquent. Sinon c'est que t'as un cube bordé de nouilles. Et dans ce cas euh... Félicitations. Apporter la vue de l'esprit au fond de maître sous le camp revenu. C'est un bon voyage. Ah oui alors là c'est les ordres. Analyse magique, faire un tabac. Et du coup bas de la pénombre c'est juste valider la quête. Cofre du capitaine, faire un tabac, les boucaniers. Secrets dans les îles. Ouais bah là faut retourner euh... Faut retourner à Booty Bay quoi en gros. Le temps c'est de l'argent ! Allez on est parti. De toute façon il va pas tarder à être à 13h. Du coup euh... Évitez de m'engager dans des trucs extrêmement longs. Elle y'a très changé. En disant un favors, böylece. Merci. Oh. Votre chance de permettre de prochaines attaques spéciales de votre famille d'être des co-critiques. Quand vous êtes familiers réussis à un co-critique avec une technique spéciale, vous avez 50% de chance de récupérer instantanément 1% de votre mana. Tous les membres du groupe ou du raid voient leurs dégâts augmenter de 1% quand ils sont à moins de 100m de votre famille et de plus augmentent les dégâts. C'est indispensable l'inspiration féroce. C'est comme aura de précision mais... Mais c'est les dégâts genre... Genre dégâts d'essor aussi. Ah ouais c'est fou. Ok. Bon on va commencer gentiment les boucaniers. Je sais très bien qu'on... Qu'est-ce qu'un niveau 26 fois B du but ? 30 je veux bien. 26. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On va commencer gentiment les boucaniers. Je pense qu'on aura le temps de compléter... Au pire, je pose ma pierre de foyer à l'auberge. Parce que... Je dois faire quelques trucs cet après-midi. Je pourrais... Bon je vais rejouer cet après-midi. Je dois aller un peu taffer. Et également... On va faire des trucs de tous les jours. Prendre douche... Papier mail... Les conneries quoi. C'est un orgue guerrier. C'est pour ça que les guerriers ils ont une espance de vie... D'une pâquerette sur l'autoroute en hardcore. Parce que ce sont des fous. Je pense que si je refais une run hardcore ce sera guerrier ou voleur. Enfin... Mais vraiment ce sera pour le plaisir de transpirer du sang et rien d'autre. Parce que... Comment c'est déjà dur de base... D'experts en solo. Qu'est-ce qu'il nous faut pour... Les boucaniers. Brotteurs... Brotteurs, cartes... Alors les brotteurs... C'est les plus au fond. Parce que là c'est que des écumeurs... Ah la brotteurs... Alors euh... Attends euh... Les ordres... Et la carte... Ah oui, oui, il y avait un campement tout au fond, oui. Il n'y a pas un boss aussi. Genre on recherche capitaine de trucs. Alors les démonistes on va éviter. Parce que... Ils font... Un peu peur. Je sais qu'il y avait aussi la barque, des fois il y avait une euh... Ah bah voilà, il y a... Il y avait un ordre directement. Il fuyait de mémoire. Il fuyait de mémoire. Ah non. Ouh... Alors... Tuez les démonistes Bebou s'il te plait. On va se concentrer sur eux, d'accord. Tiens ils désarment les brotteurs. Il y a un fou qui a tenté de désarmer Bebou, hein. Tain tu peux arrêter de rater tes flèches s'il te plait quoi. Ah... Carte, c'est mis. Ah les démonistes sont vraiment euh... horribles. C'est moi qui ai pris l'agro vu que j'ai lancé un heal sur Bebou. C'est cool. Je vous propose que les meilleurs marchands sont les picorns d'amiral. Ça c'était les recettes uniques de tailleurs. On a un peu sur tous les métiers des recettes uniques sur des marchands paumés au bout du monde. Le tabac a prisé, je ne vais pas le valider parce qu'il y a plusieurs étapes sur la voile sanglante. De toute façon on va devoir faire des allers retours. J'ai un mauvais souvenir des bateaux. Parce que gros stack d'ennemis sur une zone bien dangereuse. Et 3 bretelles et c'est bon. C'est bon ? C'est parti. On peut tenter le coffre aussi, vu qu'on a récupéré le tir rapide. Et le dernier bretter là-bas. Putain, on avance à une vitesse. C'est dégueulasse. C'est honteux. Il n'y avait pas la bouteille aussi ici ? La bouteille en moitié en ce lit. Attends quoi ? Ça a bugué là ? D'où j'ai ramassé de la peau de Raptor ? Attends, c'est un objet de quête normalement ? Ok. Ça c'est un objet de quête. C'est un objet qui te donne une quête. Gorlash. Ok, alors Gorlash par contre, attendons d'être full mana. Et j'ai toujours mes flèches barbelées équipées. J'avais dit que je voulais les charter. Mes mauvaises flèches. Attends, mais normalement c'est censé donner... Pression de sens supérieure à être au coulant. Au coulant, on a des excellentes. Mais tout ça a donné un QR lourd. J'ai pas compris le loot. Là, ça a bugué. Je suis sûr qu'on peut se le faire. Du bout, du bout à l'art. 3316 d'armée. Réduire les dégâts de 45%. Allez. Je pose un piège exclusif. Just in case. Attends, je vais récupérer un peu ma... Ça coûte 220 cette merde. Si jamais il n'arrive pas à en vie sur moi, il prendra des dégâts. Allez, go. Ouf, il faut que tu reprennes l'agro. C'est bien, il a pris le piège explosif. C'est bien pour casser, hein. On a abusé, quoi. Ça, c'est un élite. J'ai claqué, voilà, des trucs. Mais... Mais il est quand même abusé. J'aurais même pu faire feindre la mort et le récupérer avec promptitude. Vu que c'est un sort de chasseur. L'œil de Dizzy, par contre, on ne l'a pas encore. Coeur de moque. Coeur de moque, c'est vénère. Je refuse de le faire sans avoir récupéré promptitude et tir rapide. Le coeur de moque est giga violent. Tu sais quoi ? On va farmer un peu... Pour les 5 dernières minutes. Parce que je sais que pour le coeur de moque, il faut... Il faut un objet avant. Quand on chope sur les gorilles. Les gorilles, je sais plus si c'est des abats ou si c'est des coeurs, des poils, je sais plus. Parce que les abats, c'est pour effrayer l'autre mec, là. Je sais plus son nom. Abbé du butin. La Tremblotte. Je sais plus ce que c'était. Ça va me revenir. Et je sais plus si c'est un objet de quête ou si c'est un objet, genre... Que tu peux acheter. Ah, c'est peut-être les gros de gorilles. De toute façon, il faut parler au sorcier docteur. On sera fixé. Ok, ça te donne une... Une surquête pour obtenir le coeur de moque. Parce que il faut l'invoquer. Il est cadavre de joueur. Gros de gorilles. Juste un. Ok, alors on va attendre. Le combat était fou. Est-ce qu'on a le temps de faire moque ? Parce qu'il était assez vénère. Après tout, on a un pet. Je vais quand même me sortir. Parce que je ne suis pas très serein. Je vais me sortir de la grotte. On va se mettre en défensif. Et voilà. On va essayer de donner un peu. Et là, je vais essayer de parler. M sand увидé. c'est trop 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 beau reste là-bas c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop je me rappelais que c'était vénère allez fief de strong violence on abandonne je me rappelais qu'elle était qu'elle était vénère c'est pour ça que j'ai préféré me sortir de la gratte parce que tu vois si t'accueilles les trois tout de suite tu arrives à les tuer bah félicitations à toi mon ami mais j'aurais dit en a 5 après faut mais même à 2 je pense que c'est chaud parce que la troisième vague t'as un t'as un boss quoi sur la troisième vague donc ouais on abandonne sans regret c'est comme les commandos de kerzen pas de soucis donc c'est pas grave je pense que les boucliers de la voile sanglante la prochaine ouais on va être bon pour pour abandonner aussi si le bateau se révèle être trop difficile ce que le bout a pris méga cher tuer le capitaine au plat il faut tuer tous les capitaines et ça c'était bien vénère et bien il est 13 heures pile les amis je vais faire une petite session vente et on va s'arrêter là exactement comme c'était prévu sur le titre de la vidéo tac ne vous inquiétez pas on va virer finir plutôt les flèches aiguisées sur la prochaine session 10 match j'aurais dit qu'on gardait les grands crocs apparemment ça vaut une fortune c'est quand on va juste déposer la banque avant que je parte à l'aventure sur la reprise avec ça dans mon inventaire parce que je sais que j'en ai déjà plusieurs voilà le cuir robuste par contre il va falloir que je vire quelque chose mouais on va virer bien le mystère parce que le cuir robuste il y a moins j'en ai plusieurs j'ai pas mis les grands crocs la banque est pleine 16 group par 5 ah merde il faut que je vire quelque chose d'autre je vois il y a le 78 bon ben je vois il y en va venir aussi ça pêche ça pêche les potions sont excellentes pas besoin ok et on s'arrête là les amis j'espère que ce stream matinal et également cette VOD vous auront plu et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et également sur Youtube la chaîne de Fire tout simplement rien de prise de tête je vous fais des gros bisous et je vous retrouve naturellement dans une prochaine vidéo choo-choo